Musique Merci d'être là. Vous faites bien. On va rencontrer quelqu'un qui se trouve sur ce plateau, Théo Café, beau plateau, vous avez vu ? Blanc, bleu, c'est joyeux, non ? C'est la première fois qu'il est notre invité, il est par conséquent en terre inconnue. C'est Frédéric Lopez qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Catherine. Ça fait plaisir de vous rencontrer ici, dans ce cadre-là. Alors, c'est votre siège. Merci. Quel effet ça fait d'être de l'autre côté ? Mais je sais qu'en posant la question, vous avez la réponse. Et non, ça fait super bizarre. C'est vrai que je suis plus habitué à recueillir les confidences qu'à me livrer. C'est sûr. C'est presque déplaisant. Enfin, c'est un peu stress. Oui. Quelle est la question que vous redoutez le plus ? Moi, je n'aime pas quand on va sur la vie privée parce que c'est des questions que je ne pose jamais aux invités. Jamais, jamais, jamais. Et mon fils est très mal à l'aise quand on m'en pose, même dans la presse écrite, il veut toujours savoir des petits bouts de trucs. Alors, parfois, ça vient tout seul aussi. Ça vient tout seul, je sais. Mais du coup, je suis en confiance. Tout va bien, alors. Évoquer votre enfance, c'est quelque chose de douloureux ? C'est très particulier parce que je l'ai fait une seule fois sur cinq lignes dans un magazine. Et ça a été beaucoup repris. Et ça a été une déflagration dans ma famille. Je vais vous raconter où on en est aujourd'hui, mais je suis prêt à vous raconter. Alors, vous êtes née à Pau. Votre mère, elle est corésienne. Ça, c'est important parce que les origines sont importantes pour vous. Votre père, il est pied noir, marocain, d'origine espagnole, d'où votre patronyme Lopez. Qu'est-ce qui l'emporte ? Qu'est-ce qui l'emporte ? Alors, la famille Lopez, c'est une famille dans laquelle j'ai été élevé. C'était un clan, en fait. Donc, il y avait les valeurs de la famille, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ça ne se mélangeait pas. Et donc, voilà, c'était très, très, très... C'est la génération d'avant. Un très, très macho. Les femmes avaient une place, c'était dans la cuisine. Et donc, j'ai grandi un peu dans cet univers-là. Donc, macho. C'est-à-dire que j'ai fait un peu en réaction, quand même. Moi, j'ai parcouru le monde, donc je suis devenu plus féministe que vous, encore. Oh ! Est-ce que c'est possible ? Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Alors, mon père était croupier. Il travaillait dans un casino. Et d'ailleurs, il voyait tellement de gens perdre leur vie qu'il nous interdisait à ma soeur et à moi de jouer aux cartes. Donc, vous n'avez pas le goût du tout, vous, des jeux d'argent ? J'ai été à Las Vegas et j'ai oublié de jouer, pour vous dire. Dommage. Mais avec ma soeur, on se cachait dans un placard pour jouer à la bataille. Parce qu'en fait, c'était interdit. Il avait peur qu'on ait ce goût-là. Et votre mère, elle s'occupait de vous ? Et elle s'occupait des trois enfants. Oui. Vous avez déménagé 19 fois ? 19 fois. Non, mais ce n'est pas une légende, ça ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et pour quelle raison ? Alors, c'est compliqué, après coup. Mais vous aviez la bougeotte ? Non, non, mon père avait sans doute une forme d'instabilité, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était parfois pour le travail. Mais des fois, dans la même ville, on pouvait avoir trois maisons. Enfin, on déménageait tout le temps. Donc, on était dans les cartons. Et j'ai gardé ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai déménagé beaucoup après, tout seul. Vos parents, ils vous ont eu très jeunes, à votre mère, elle avait quel âge ? Elle est tombée enceinte quand elle avait 16 ans. Vous êtes un enfant désiré, par conséquent. Et donc, non, on ne va pas le croire. Personne ne le croira, si je le dis. Oui. Vous avez vécu, en fait, des choses quand même assez violentes, assez douloureuses, venant de votre père. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez encore avec ça ? Voilà. Alors, c'est important de dire en préambule, si vous voulez qu'on se raconte un petit peu. En préambule, de dire qu'aujourd'hui, je vis dans une famille où ça se passe super bien. C'était pas imaginable, il y a encore quelques années. Donc, en fait, beaucoup de gens m'ont offert des... Et on va raconter de quoi il s'agit ensuite. Mais beaucoup de gens m'ont offert des livres sur le pardon. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas sur moi. Donc, vous avez raccroché les wagons. J'ai raccroché les wagons. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Et c'est vrai que c'est même émouvant, parce que c'est presque toute cette famille méritait ça. Et donc, je n'arrivais pas à pardonner tant qu'on ne m'avait pas demandé pardon. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des conversations avec mon père. Et je sais qu'il a fait de son mieux. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il a fait de son mieux. Mais l'histoire, juste en deux mots, c'est vrai que je n'étais pas un enfant désiré, puisque ma mère avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. Elle était accouchée en cachette à Pau. Donc, moi, à l'école, j'écrivais toujours Pau, date de naissance, Pau. Mais j'écrivais... Je me rappelle, il fallait que j'apprête Pyrénées-Atlantique quand j'apprenais à écrire. C'était compliqué à écrire. Mais ça ne me disait rien, en fait. J'ai découvert Pau il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Et mon père, qui était quelqu'un qui est réapparu dans la vie de ma mère, je crois, deux ans après, parce qu'au départ, voilà. Et il est revenu. Et souvent, je disais en rigolant, il aurait mieux fait de ne pas. Parce qu'en fait, il était un peu contrarié. C'était un euphémisme. Et à partir de là, c'est vrai qu'un enfant a besoin d'affection et de protection pour grandir. Et de sa part, en tout cas, je n'ai pas eu ça. Et vous avez vécu même des maltraitances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les mots qu'on utilise. À l'époque, d'abord, vous n'avez qu'une vie. Vous ne savez pas ce que c'est la vie des autres. Et ensuite, bah oui. Aujourd'hui, je pense qu'il... Vous savez, pendant très longtemps, je pensais qu'il faisait du révisionnisme. Je disais pas possible qu'il ne se souvienne pas. Et puis, j'ai appris comment fonctionnait le cerveau. Imaginons qu'on ne parle pas de moi. Qu'on voit une scène où il y a un père qui donne une baffe dans la rue à son enfant. Quelle est la charge émotionnelle la plus forte ? Pour l'enfant ou pour l'adulte ? Évidemment, l'enfant, c'est lui qui va s'en souvenir. Et l'adulte ne s'en souviendra pas. Et c'est là que j'ai compris que pendant des années, je voulais lui faire admettre que c'était pas normal. Mais encore une fois, il n'avait connu que ça. Et voilà. Et lui, donc, mon surnom, à l'époque, c'était le bon à rien. Donc, il lui s'en souvient à peine. Mais moi, voilà. Et j'ai grandi dans la peur. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, je me suis rebellé. Et là, d'un coup, j'ai découvert la vie. J'ai trouvé que la vie était super fast-coche. Donc, 15 ans, ça veut dire que c'était une fugue ? C'est une rupture avec sa famille ? C'est une rébellion ? À 15 ans, en fait, on va dire qu'il va lever la main sur quelqu'un de la famille. Et d'un coup, je vais me retrouver face à lui. Et ça devient très, 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 très violent. Donc, je dois à un ami, à moi, le fait d'être intervenu. Puisqu'il venait me chercher pour aller à l'école. Il a ouvert la porte. Et il a mis fin à la... Ça pouvait très mal se terminer. Je ne sais pas dans quel sens. Ça pouvait très mal se terminer. Donc, en fait, après ça, d'un coup, tout a été léger. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai trouvé que la vie était fast-coche. Parce que même la boulangère, quand elle me disait « Comment allez-vous ? » Je me dis « Ça, c'est une question qu'on ne m'a pas posée encore. » Ça s'est passé plutôt à Egmort, non ? La fameuse scène, oui. La fameuse scène, oui. Le lotisme en les closades. Egmort, très joli. Non, non, c'était à Lunel. La scène forte, elle était à Lunel. Lunel, Egmort, la grande motte. Ça, c'est vraiment... L'adolescence. Oui, le trio des trois villes dans votre vie. Avec un souvenir très, très fort. Vous avez même eu l'occasion d'aller à New York. Parce que vous avez fait plein de petits boulots. Vous avez été photographe de quoi ? De modèle ? De mannequin ? Oui, j'ai commencé à faire la photo quand j'avais 15-16 ans. J'ai vendu des baignets sur la plage. Je n'avais pas d'argent pour acheter des pellicules. Donc, j'ai dit aux filles de ma classe, est-ce que tu veux que je te fasse des photos comme dans les magazines ? Bonjour à la formule, je n'avais jamais appris. Et à force d'observer, j'ai commencé à faire de trucs qui ressemblaient un peu. Et donc, elle payait des pellicules. Et puis, je suis allé à New York et je me suis présenté dans les agences de mannequins. Et ils m'ont pris pour faire des photos des « new faces », les filles qui venaient à New York pour la première fois. Et ça me faisait rire parce qu'elles étaient intimidées par New York, parce qu'elles venaient du Texas et moi, je venais de la Grande Motte. Et donc, voilà. Et que c'était la première fois aussi pour vous ? C'était fou, mais bon, voilà. Mais j'ai aimé faire de la photo, mais je n'aimais pas ce milieu. Je voulais être journaliste. De retour à Paris, allez vous entamer des études de journaliste et votre portrait par Alexandre Lagarde. Je suis très, très heureux de vous retrouver. On va se demander si l'argent fait le bonheur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Mais Frédéric Lopez, seriez-vous ce journaliste qui nous veut du bien ? Le roi de la « feel good TV », comme on dit aujourd'hui, qui préfère une télé optimiste faite de bons sentiments aux leçons de cynisme ambiant. C'est très particulier. J'emmène Muriel Robin en terre inconnue. Tous ses sens vont être en éveil et donc elle sera extrêmement disposée à la découverte. Voilà plus de dix ans maintenant que les stars vous suivent au bout du monde, les yeux fermés en terre inconnue. En tout cas, j'irai comme ça. À la rencontre de populations isolées et préservées qui constituent le patrimoine de l'humanité. J'avoue que c'est mon rêve. Ah non, c'est bien moi qui suis à côté de toi. Hyper empathique, les stars vous honorent, hyper populaire, le public vous plébiscite jusqu'à vous élire animateur préféré des Français en 2014. Le bonheur serait-il à la mode ? Vous animez deux émissions psy et en produisez d'autres. Attiré par les confidences, vous entrez chez les gens avec des concepts pointus et inventifs. Vous allez découvrir les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Mais le bonheur, c'est comme les montagnes russes, il y a des hauts et des bas. Vous avez même été viré deux fois. Et loin d'être toujours heureux, vous avez vendu des beignets sur la plage de la Grande Motte, donné le trafic automobile sur Autoroute Info et même filmer les mauvaises nouvelles pour LCI. Mais que s'est-il passé alors ? Un homme qui a changé ma vie s'appelle Gambat. Lui, il est éleveur de Rennes. Il vit dans la Taïga, en Mongolie. Ah, c'est lui, votre porte-bonheur. Eh bien, à vous d'être le nôtre aujourd'hui. La chose, vous êtes le moins fier quand vous regardez votre itinérable ? Rien, parce que je suis très fier des échecs, par exemple. Je suis très, très... Vous en avez essayé, pas mal, quand même. Alors, pas mal, non, j'en ai eu deux sur le bonheur. Oui, mais enfin, vous avez galéré. J'aime le dire. J'aime dire aux gens, vous savez, il y a des tas d'entreprises anglo-saxonnes qui cartonnent partout et ils envoient des gens, je crois qu'il faut qu'ils aient eu au moins deux échecs. Et donc, c'était important. Cette chanson, est-ce qu'elle pourrait être votre devise ? J'irai en boule mes rêves, tout le temps boule mes rêves. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça. J'en sais rien, en tout cas, vous me posez la question, moi, je me réponds. Et non, je suis obsédé par cette idée, en fait. Moi, quand j'étais petit, j'étais un enfant de la télé. Comme vous avez compris, à la maison, c'était pas très rigolo. Et en fait, je voyais Michel Drucker à la télévision qui arrêtait pas de faire des compliments aux gens. Et je me disais, ouais, ça doit être chouette. Et donc, du coup, je crois que je me suis tellement... Michel, c'était un modèle. C'est-à-dire que je me projetais dans les émissions... Dans la bienveillance. Oui, et puis comme dans les films de Caro et Jeunet, vous savez, quand le petit garçon, il regarde tellement l'écran qu'à la fin, il est dedans. Et bien, en fait, c'est ce qui se passait. Et le jour où je me suis retrouvé sur son plateau, je peux vous dire que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Vous êtes un ambitieux ? Alors, le mot tel qu'on l'entend, non, parce que j'ai passé mon temps à dire non à plein de choses auxquelles d'autres auraient dit oui. Non, mais ambition, c'est un bon mot. Non, mais ambition, c'est cette liberté. Enfin, vous n'êtes pas opportuniste, mais ambitieux. Non, ça vous va, ça ? Non, par contre, je suis mégalo. Non, mais par contre, c'est vrai. C'est-à-dire que je n'arrive pas à voir les choses en petit. C'est-à-dire que d'un coup, quand j'ai aimé un film, j'ai envie que tout le monde les voit. Quand je lis un bouquin, je me dis qu'il faudrait prendre ça obligatoire. J'ai en train de lire un bouquin. Oui, mais mégalo, ça peut être aussi la grosse tête. Non, mais ça, non. C'est passé très lentement pour moi. Donc, je pense qu'on a la grosse tête quand on connaît la gloire, le succès très jeune. Ce qui n'était pas mon cas. Mais gravir les échelons comme vous l'avez fait, vous le devez à quoi ? Quelle qualité, selon vous ? Je ne sais pas. On dit de moi que je suis tenace, c'est vrai que... La pugnacité. Oui, parce que je suis assez fasciné par les gens qui vous disent, ah, c'est arrivé comme ça. Et je me dis, ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. Non, vous dites non ? Non. C'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. C'est que je me dis, j'ai beaucoup lutté. C'était beaucoup douloureux. C'était dur de ne pas être compris. J'avais beaucoup d'obstacles. Des patrons qui avaient peur, etc. Et je me dis, bon, rien ne serait arrivé si je ne m'étais pas battu. Mais vraiment, je me pose la question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces périodes ? Les périodes 100. Les périodes 100, j'ai vu que je n'étais pas dépendant de la notoriété. C'est-à-dire qu'apparaître dans l'écran, ce n'était pas très important pour moi. J'étais obsédé par le fond. C'est-à-dire que si on me disait, demain, voilà Fred, on voudrait que tu inventes des émissions présentées par d'autres, je pourrais dire oui, sans problème. Parce que j'ai eu la chance de connaître cette affection du public et de se sentir compris. C'est un truc qui est inimaginable, que je souhaite à tout le monde, en fait. Votre mot, qui est assez récurrent, c'est authenticité. C'est une posture ? Je vais vous répondre quelque chose. Et à partir de là, ceux qui veulent en douter, en douter l'âge. Est-ce que vous pensez intérieurement, profondément, que vous êtes quelqu'un de bien ? Je fais de mon mieux. Est-ce que je suis comme tout le monde ? Je fais de mon mieux. Je crois qu'on fait tout de mon mieux. Vous savez, même les connards font de leur mieux. Non mais c'est sérieux en plus. Quelqu'un qui est hyper désagréable, qui va mettre les gens mal à l'aise. Bon, vous savez que c'est quelqu'un qui a besoin de câlins. On n'a pas envie d'en donner. Mais au fond, les gens font de leur mieux. Donc moi, je ne me pose pas la question de ces termes-là. Je ne cherche pas à paraître d'une certaine manière. Par contre, je n'ai aucun problème pour parler des échecs. À une époque, on me disait, pourquoi tu parles du chômage, ce n'est pas glamour ? Oui, mais c'était ma vie, à un moment donné. Donc je me suis battu pour plein d'idées. Quand vous emmenez des personnalités, des célébrités à l'autre bout du monde, dans Terre inconnue, pendant plusieurs jours, vous nouez des liens, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a une suite derrière ? Pas forcément. Est-ce qu'on devient ami, forcément ? Alors moi, j'ai tendance à dire que je ne suis jamais devenu ami avec des gens célèbres. Mais j'ai une adoration pour eux, une sorte de tendresse extraordinaire. C'est-à-dire que les gens qui me font confiance, déjà moi, dans la vie, c'est un truc de fou, j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance. Donc quand je les emmène au bout du monde, ils ont tellement d'espoir, tellement d'envie que j'essaie d'être à la hauteur de ça. Il y a un lien très fort qui se crée pendant. Avec certains, on s'est revus dans la foulée. Avec d'autres, on s'est revus sur la longueur. Je dois dire que celle que je vois le plus, c'est Charles de Turc, que j'ai amené au-delà du cercle polaire. C'est impossible de ne pas avoir envie de voir cette femme dans la vie. Donc bon, est-ce qu'on peut dire qu'on a un ami ? Je la laisserai dire elle. Mais en tout cas, c'est sans doute, parmi tous ceux-là, celle que je vois le plus. Je voulais vous parler aussi de l'expérience que vous avez eue aux Etats-Unis. Avec elle ? Oui, avec Oprah Winfrey. J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer une des femmes les plus charismatiques de la planète. Et donc j'ai passé 1h40 de déjeuner. Elle l'étend que ça ? Oui, c'est très impressionnant. Mais qu'est-ce qui t'impressionne en elle ? On dit que c'est une animatrice, une productrice. Voilà, aux Etats-Unis. Le truc, c'est que d'abord, je lis son Wikipédia la veille de la rencontre. J'ai mal au vent, j'ai des crampes dans l'estomac. Il y a un superlatif par phrase. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait élire, on dit qu'elle était influente et qu'elle a fait élire au premier tour, dans la primaire, Barack Obama. Et puis quand elle parle d'un livre, ça fait des best-sellers, etc. Donc il y a des gens qui vous impressionnent, vous ? Elle est très impressionnante. Et pourquoi vous la rencontrez ? Je la rencontrais parce qu'à un moment donné, j'ai refusé de vendre rendez-vous en terrain connu à l'étranger, parce que je ne voulais pas que ça devienne un truc qui allait de galvauder, ou les gens allaient faire n'importe quoi. Mais j'aimais bien que mon équipe, qui a beaucoup d'éthique, fasse une version qui puisse parler à d'autres. Et donc du coup, évidemment, on pensait aux stars américaines. Et donc on s'est rencontrés, et au moment où on s'est vu, elle avait envie de partir. Et puis après, elle en a vu quelques épisodes, notamment avec Zazie dans la jungle. Elle ne sentait pas avoir les conditions physiques pour le faire. Mais comme elle a une chaîne de télévision, elle a de la chance, elle peut mettre ce qu'elle veut à l'antenne. Eh bien, il se trouve qu'elle me dit « I love you the way you create ». Les Américains vont vous mettre à l'aise tout de suite. Elle aime bien comme je crée. Et donc on parle d'autres programmes, et notamment une adaptation de la parenthèse. Mais bon, ça prend un peu de temps parce que je ne suis pas là-bas tous les jours. Donc ça pourrait se faire. Je rêve de ça. Il y a une terre inconnue en France, que vous avez découverte grâce à nous. Et les heureux habitants, ce sont des rats. Allez, je ne vous en dis pas plus, c'était une surprise, une drôle de surprise, avec Alexandre Agarde et Anne Rousselet-Blanc. Bonjour, ça va ? Ça va ? Très bien. On vous a préparé une surprise. Je me rends compte que j'en fais souvent, mais qu'on ne m'en fait pas souvent. Premier indice. C'est une parenthèse inattendue. Inattendue parce que je ne m'y attends pas, mais parenthèse, je n'ai pas dit. Deuxième indice. Comme au cinéma, vous allez incarner Jean Valjean. Vous allez me faire mendier dans la rue. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, cette surprise. Je déteste les devinais, je demande toujours la langue au chat. Troisième indice. Cette fois, c'est nous qui vous emmenons en Souterre inconnue. Les égouts de Paris. Les égouts de Paris. J'ai toujours été attiré et en même temps, toujours été rebuté. Parce que je me suis imaginé, donc on va le savoir dans un instant, qu'il y avait une odeur insupportable. Je ne peux pas vous dire merci avant. Vous voyez ? Jusqu'à maintenant, je suis content. C'est vrai. Il y a cette petite odeur, c'est léger, c'est âcre, c'est léger. Valérie, enchanté. 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 Je lui ai dit à ma mère, elle était prête à mettre les bottes pour venir avec vous. C'est vous dire, il y a 81 ans, elle était prête à... Je l'adore, comment ça s'appelle ? Je l'adore. Je l'adore, vous l'embrasserez pas moi. Merci. Il y a vraiment mon nom. Donc votre équipement. D'accord. Des bottes. Parce que ça veut dire qu'on va marcher dans l'eau longue. On va, voilà. Ah oui, je crois qu'on a été protégés dans un bateau. On va marcher. On va marcher dans les eaux usées. On va, voilà, tout à fait. Si on avait un souci, c'est pour qu'on puisse vous sortir de l'ouvrage. Quel genre de souci on peut avoir ? On peut tasser, on peut tomber à l'eau. On peut tomber à l'eau. En fait, vous avez un détecteur de gaz. C'est vous qui le déclenchez, en fait. Il y a un gaz mortel pour l'homme qu'on redoute particulièrement. Nous, c'est l'hydrogène sulfuré. Quand on marche dans cette base, on le libère. Et là, on s'intoxique et la mort peut être imminente. Ça veut dire à votre mère que vous êtes mon héros. Nous, on est un peu plus de 250 éguitiers pour la ville de Paris. Et il y a 2500 kilomètres de galerie sous Paris. Des gens qui ont peur de l'inconnu, moi j'avoue, ça me plaît beaucoup. Ça m'excite. L'idée de savoir qu'une vie ne suffira pas, qu'il y a plein, plein, plein de situations, plein d'émotions, plein de gens que je n'ai pas rencontrés, que je ne rencontrerai jamais, c'est quelque chose qui me réjouit. C'est profond ? Il y a un mètre 70. Il y a du courant, vous tombez dans de l'eau grasse et les parois sont parfaitement lisses. Si vous essayez de vous rattraper, vous êtes emportés par l'eau. Je ne vous lâche pas, Lionel, vous êtes mon meilleur ami. Voilà. Les eaux de toilettes, les eaux de cuisine, les eaux de gouttières, tout arrive dans un seul et même tuyau. Ah oui, là, vous êtes en plein 19e siècle. C'est le réseau voulu par Haussmann et conçu par l'ingénieur d'exemple. C'est ce qu'on appelle le génie humain. J'avoue que c'est très impressionnant d'imaginer que c'est l'eau qu'on voit, qu'il circule là-dedans. Par ses petits câbles, passe Internet à haut débit, les chaînes câblées. Un monde parallèle. Incroyable. Et si vous avez peur des rares ? Je vous avoue que c'est une des rares phobies que je peux avoir. Je vous confirme qu'ils sont chez eux. Je vais crier un bon coup avant. L'aventure, en fait, ça dépend de chaque personne. Et pour certains, c'est d'aller dans leur quartier. D'autres, c'est sortir du périph' de celle en France, de celle au bout du monde. Mais on a la preuve qu'effectivement, on peut avoir des émotions très, très fortes juste à côté de chez nous. Voilà. Et je ne l'avais pas fait en 20 ans. Donc c'est la preuve que je suis comme tout le monde. Nous sommes sous un branchement de regard. C'est quand même un moyen de regarder sous les jules des filles. Ah, ça, l'été, il nous arrive de passer de bons moments, oui. Vous confirmez ? Oui, oui. Merci de votre honnêteté. C'est assez fascinant parce que ça marche à tous les coups. Dans 100% des cas, on dit qu'il faut affronter ses peurs. Et puis surtout, ce qui me fascine, c'est que l'exploration, finalement, ce n'est pas au bout du monde. C'est juste sous nos pieds. Voilà, Catherine, ça, c'est un rêve d'enfance. C'est que je rêvais de dire un jour dans ma vie, à vous, cognac, j'ai à vous les studios. Ça nous ramène loin, quand même, à vous des studios. C'est vrai que j'avais ça quand j'étais petit. Bon, féliciter l'équipe, c'était un moment incroyable. Franchement, un moment incroyable. Et puis, on a été très, très bien accueillis. Vraiment, c'est Lionel que vous voyez à l'image. Oui, non, mais c'est vrai. Comment on affronte nos peurs ? Bon, c'est vrai que j'avais peur des odeurs, etc. Et je conseille aux gens d'y aller parce que c'est extraordinaire d'imaginer qu'il y a des gens qui font tout ça pour nous, en fait, pour que nous, on puisse avoir notre vie tranquille. Mais le truc qui était impressionnant, c'était de savoir que, finalement, on est capable de tout, dès qu'il y a de la chaleur humaine. C'est-à-dire, d'un coup, dès que vous êtes accueilli par quelqu'un, vous vous en remettez à cette personne. Et donc, voilà, on a eu un accueil formidable. Et l'odeur, pas tant que ça. Non, l'odeur, pas tant que ça. Et puis, il y a des masques, etc. Mais c'est fascinant parce que je passais souvent devant et je n'avais jamais pris l'appel. C'est au pont de l'alma. Vous dites, enfin, en 2014, vous disiez, je voudrais apprendre plein de choses, la musique, le bricolage, etc. Enfin, bref, hors antenne, j'imagine, évidemment. Non, je ne vais pas vous demander de planter un clou, surtout pas. Mais il paraît que même, vous faites du gospel. Oui, j'ai été inscrit. Alors, j'ai moins de temps en ce moment. Je m'étais inscrit. En fait, quand je travaillais sur l'émission sur le bonheur, et c'est un truc que je conseille à tout le monde, il y a un état qui s'appelle l'état de flot, l'état dans lequel on est quand on ne voit pas le temps passer. C'est un des états du bonheur. Et on vous demande de faire la liste des moments que vous adorez dans votre vie. Donc, j'avais marqué que j'adorais faire des photos. On ne vous demande pas si vous le faites souvent. Que j'adorais chanter avec des potes, le feu de camp, etc. Et après, on vous dit juste d'en rajouter dans votre vie, ce que vous aimez. Sauf que je n'allais pas convoquer mes potes tous les vendredis pour chanter, etc. Et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Max Zita, qui s'appelle, et qui a les Gospel Voices. Et je me suis retrouvé avec des gens pour chanter. Alors, c'était super chouette, parce que vous enlevez les chaussures, vous fermez les yeux, et là, vous vous envolez, et c'est extraordinaire. Alors, il paraît que vous avez eu aussi une expérience. C'est Gilles, Gilles, votre associé, Gilles Bérard, qui nous l'a raconté. Un rémi d'enfance. Oui, et en même temps associé, qui nous l'a raconté. Il paraît que vous avez eu une nuit d'étudiants, lors d'une soirée qui était d'ailleurs animée par Christophe de Chavanne. et vous avez chanté quelque chose de particulier. Notamment, Claude François. Vous vous en souvenez de ça, ou pas ? Oui, très bien, je crois qu'on allait l'entendre. Oui, regardez, vous allez vous asseoir, là, s'il vous plaît, là, sur ce siège. Regardez, il y a un écran en face de vous, et il y a un petit karaoké. Est-ce que vous savez que je ne l'ai pas fait depuis 1987 ? Oui, j'espère bien. Je peux faire quatre... On fait quoi ? Quatre phrases ? Allez-y, il y a le texte, tout y est, il y a même la voix de l'enfant. Seras-tu en prochaines vacances ? À l'hôtel Beaurivage, aimes-tu la plage ? Bon, vous l'avez, c'est bon. Encore ! Oui, j'adore me baigner, maintenant j'ai nagé. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beaurivage ? Tiens, t'es toi, Saint-Maxime ? Bonne nuit, toute ma paix, nous convient, toutes les deux. Moi, je vous aime. Tu nous aimes, mais je ne l'ai jamais vue, moi. Et qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as changé de voix ? Mais tu pleures, pourquoi ? Le beau, beau, ne pleure. C'est que... C'est Klaus François qui doit être content. C'est pas ça, c'est que j'ai vécu une humiliation en 1987, que je viens de revivre. Parce que ce qu'il ne vous a pas dit, mon ami Gilles, c'est qu'on est étudiants. Enfin, amis, amis. Oui, c'est ça, maintenant, il faudra qu'on se parle. Mais c'est qu'on est étudiants, et puis on nous dit, il y a un truc qui s'appelle la nuit des étudiants. C'est la première fois au Zénith, 6000 personnes de Montpellier. Et il y a toutes les facs qui proposent quelque chose, et tout le monde vient me voir, c'est assez inexplicable, en me disant, il faut qu'on fasse un truc. J'avais quand même cette attirance pour le spectacle. Et puis finalement, tout le monde s'est dégonflé, et je me suis retrouvé tout seul avec des potes à faire... J'ai acheté un livre de blague dans un bureau de tabac, un livre de blague, et j'imitais Louis de Funès, etc. Donc j'imitais les imitateurs, et les organisateurs, j'ai pas compris pourquoi ils m'ont fait passer au début, ils m'ont dit, c'est important pour nous que le public sache que c'était amateur. Donc voilà, je ne l'avais pas fait depuis 1987, maintenant ça va se tourner sur les réseaux sociaux. Merci Catherine. Je vous en prie. Frédéric, vous avez fait une école de journalisme, et en fait, l'actualité, vous dites, moi je m'en dégage, je la garde à distance. Pourquoi ? C'est anxiogène, mais pour tout le monde. Tout à fait, je vous confirme, que de temps en temps il faut décrocher. Donc j'ai fait une école de journalisme parce que... On s'intéresse un peu à son monde. Ah oui, un peu, mais pas 24 heures sur 24, en perfusion. Donc on parle du sujet vraiment ? Oui. C'est un sujet qui me parle, qui me touche. Donc j'ai fait une école de journalisme parce que j'ai envie d'être journaliste, d'abord un état d'esprit, c'est la curiosité, ensuite une forme de méthode. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, tous les sujets sont... Il n'y a pas que le news dans la vie, il n'y a pas que l'actualité. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai travaillé comme reporter à LCI, j'étais l'envoyé spécial, j'ai présenté les infos, j'ai fait des émissions de cinéma. Et puis je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, j'avais beaucoup trop d'empathie, c'est-à-dire que je rencontrais des gens qui étaient en détresse, et puis une fois qu'on avait tendu le micro, on repartait. Et c'était horrible. Je ne le vivais pas bien. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais complètement accro, que c'est une drogue dure. Vous avez même l'impression de manipuler les gens ? Alors, on va en parler après, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était quelque chose de douloureux pour moi, parce que c'était bien avant aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas Internet. Les chaînes d'info, oui. Vous allez comprendre, on était au début de la chaîne d'info, mais j'étais devant les téléscripteurs AFP, et en fait, je me rendais compte que si j'allais aux toilettes, j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose de très important, ce qui est une illusion. Oui, c'est pourquoi maintenant, on va aux toilettes avec son iPhone. Et donc, effectivement, vous êtes dans un état particulier, donc s'informer de ce qui se passe dans le monde, évidemment, c'est très important. Être en perfusion avec des chaînes d'info, c'est quelque chose de très, très, très dangereux, en fait, parce que comment avoir le moral ? C'est impossible. Vous êtes connecté à tout ce qui ne va pas. Et puis, n'oubliez jamais que moi, j'ai fait une école de journalisme, et on m'a dit, nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc, évidemment, qu'on ne va parler que des mauvaises nouvelles. Donc, bon, j'ai fait ce choix, effectivement, de ne pas être sous perfusion. Alors, il y a un ami qui vous veut du bien, et qui, lui, alors vraiment, est très, très présent. C'est David Pujadas. Alors, très présent, puisque l'actualité, c'est son métier. Il présente le 20h déjà depuis de très nombreuses années sur France 2. C'est votre ami, c'est votre frère ? Oui, on est très, très proche. Et c'est important de dire ça après ce que je viens de raconter, parce que, pour le coup, David est quelqu'un qui veut expliquer le monde. Et c'est quelque chose qui me bouleverse, parce qu'il est passionné par la société, par les humains, par l'histoire de l'humanité. Et il fait des sujets sur la méditation au 20h, il fait des sujets sur la décroissance, et il n'est pas là pour nous faire peur. Il y a Alexandre, évidemment, Jardin, qui, lui, est chroniqueur de Folie Passagère. C'est un homme que vous avez rencontré il y a quelques temps. Voilà, il vous apporte un plus dans l'émission, puisqu'il vous amène des gens sur le plateau, qui sont des scientifiques, qui sont des gens, effectivement, souvent inconnus, en fait, du grand public, et qui sont des gens d'excellence. Alors, tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Frédéric. On a tous des amis avec qui on parle de la pluie et du beau temps assez légèrement, puis ça fait partie des registres de l'amitié. Avec lui, on a toujours parlé de nos vies, de nos sentiments, de nos impressions, de nos doutes, de nos peurs, de nos joies. Toujours, toujours des choses profondes. Il court le risque d'aimer les gens, ce qui n'est pas simple dans la vie, tout le monde se protège. Lui, pas. Donc, forcément, il doit avoir une vie affective plus fragilisée. Mais il court le risque de la relation. C'est quelqu'un qui est toujours en quête, et là, il est en quête du bonheur. C'est un bien grand mot, mais enfin, de quelque chose qui y ressemble. Je ne crois pas qu'il soit tout le temps heureux, mais il est très intéressé par le bonheur. C'est le yin et le yang. C'est quelqu'un qui parle énormément. Il adore la fête, il adore s'amuser. Et en même temps, la semaine d'après, il peut passer une semaine en méditation sans rien dire. Je pense que l'un va avec l'autre. Il est passionné par le vrai. Le vrai chez lui, le vrai chez l'autre. Il a un ego assumé, mais toujours avec cette idée que c'est en s'aimant soi-même qu'on peut aimer les autres. Je suis très fier de sa candeur. J'ai horreur des cyniques. Et lui aussi. C'est moche. Fred, ce n'est pas quelqu'un qui roule en Ferrari, qui a des goûts de luxe. Ça se passe beaucoup à la campagne, autour d'une rivière, autour de promenades, autour de longues soirées au coin du feu. Donc ça se passe avec simplicité, mais oui, toujours avec des atincelles. Au début de la nouvelle émission, Folies Passagers, on est tous partis dormir dans des tentes au bord d'une rivière. Le froid nous réveillait. Et donc, on discutait devant les tentes la nuit. C'est une étrange manière de commencer une émission. Quand on va faire des courses, c'est toujours le sketch de nos vacances. En général, on y va tous les deux. On laisse tout le monde, les enfants, les conjoints. Et on part tous les deux faire les courses. Et en gros, lui, il remplit le chariot. Et moi, derrière, je le vide. Sa folie me rassure. Le fait qu'il y ait des gens qui parviennent à être quand même socialement intégrés en étant à moitié fou, ça me réjouit. Merci à tous les deux. À moitié fou. Je les remercie tous les deux, sincèrement. Oui, oui, j'aime bien quand il dit ça. Surtout dans la bouche d'Alexandre Jardin. C'est-à-dire que cet être humain que vous connaissez, que vous avez interviewé plusieurs fois, est habité. Et on ne voit pas souvent des gens habiter. Et il a envie de changer le monde. Et ce n'est pas juste des mots. Il a une légitimité. Il l'a fait lui-même, déjà. Puisqu'il a créé une association où il y a 17 000 personnes, des seniors, qui vont aider les petits à apprendre à aller. Elles font ça beau. Parce qu'il a une légitimité. Et ensuite, il me présente des gens qui font. Alors, il les appelle les faiseux. Je n'aime pas le mot. Mais en tout cas, ce sont des gens qui font. Après, il y a les autres qui commentent. Ceux-là ne m'intéressent pas beaucoup. Et pour David... Il y a aussi les faiseurs. Voilà. C'est ça, les gens qui font des choses. Vous voyez ? Et qui changent le monde, vraiment. Mais ceux qui parlent, ça ne m'intéresse pas. Et qui commentent. On est dans une époque de commentateur. Vous avez remarqué. Et voilà. Et David, effectivement, c'est amusant. Parce que je pourrais dire tout ce qu'il a dit sur moi, je pourrais le dire sur lui, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chariot que vous vous remplissez, lui qui vide ? Moi, je suis un peu excessif comme garçon. Et lui, il est plus raisonnable. Donc, en fait, quand on fait les courses, c'est les vacances. D'un coup, je vois des trucs parce que je passe moins de temps. Et vous avez peur de me manquer ? Alors, il y a un truc très bizarre. C'est qu'Antoine Inconnu, il se moque de moi. Je ne sais pas d'où ça sort. C'est qu'il faut que je mange toutes les deux heures. J'ai peur. Il y a tous mes invités maigrissent sauf moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, le supermarché, non, c'est que lui, il est très raisonnable. Et donc, pour de lui, il dit, non, on ne va pas manger ça, on ne va pas manger ça. Donc, ces enfants m'adorent parce qu'ils ont moins de contraintes. Alors, on parle de folie passagère. C'est tous les mercredis. C'est en deuxième partie de soirée. C'est un show. C'est un show comme on n'a jamais vu. C'est vrai que vous êtes un vrai créateur de concepts. Ça, c'est sûr. On peut vous critiquer. On peut ne pas vous aimer. Mais vous êtes très innovant et vous avez fait bouger la télé et vous continuez à la faire. Alors, bon, il y a des audiences qui sont un tout petit peu décevantes et vous allez, voilà, un petit peu resserrer les boulons. On va dire ça comme ça ? C'est-à-dire que, vous savez, au début, la première a cartonné. Donc, ça a été une illusion. On a eu l'impression que les gens adoraient cette proposition qui était une proposition où on allait mettre en avant des gens formidables qui changent le monde mais j'allais mettre du divertissement autour pour attirer les gens. C'était ça, l'idée de départ. Et puis, finalement, on s'est rendu compte, le public n'osait pas me dire du tout qu'ils n'aimaient pas dans la rue. Ils disaient, oui, je regarde. Mais on voyait bien les chiffres et ils ne regardaient pas. Ils avaient peur de me blesser. Donc, je n'arrivais pas à savoir ce qui ne leur plaisait pas. Et on s'est rendu compte... Le public est bienveillant. Mais oui, et on ne savait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que le public, ce mercredi soir, sur France 2, ils avaient envie de l'opposer de ce que je proposais. C'est comme si j'aurais fait une surprise et que je les emmenais à Broadway alors qu'ils voulaient être au coin de la cheminée avec un petit plaid, etc. Oui, parce qu'ils ont connu, ça. Donc, du coup, j'ai accepté l'idée. Regardez, il y a bien une cheminée ici. Oui, j'ai remarqué. Et du coup, j'ai accepté l'idée. Et donc, on a totalement modifié. Je voulais même changer le titre. Justement, je voulais appeler ça Jusqu'au bout de mes rêves. Et je demande à mes invités de raconter leur histoire. Et ce sont des histoires passionnantes, captivantes. Et j'ai quelques camarades. Ils ne sont plus tous là maintenant. On a arrêté les sketchs, etc. Parce que le public fait ça comme des interférences. Et donc, du coup, ce sont mes camarades qui m'aident à cerner les invités qui leur échappent. Mais donc, voilà. Donc, on a changé la formule. Et j'ai accepté l'idée que la proposition ne convenait pas au public, évidemment. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est déjà une chance, aujourd'hui, de créer des concepts dans une télévision qui, malheureusement, ne met pas à l'antenne beaucoup de choses nouvelles. Vous avez encore le trac, vous, avant les émissions ? Oui, j'ai le trac tout le temps. J'ai le trac même quand je pars en terre inconnue. Surtout quand ça a du succès. Vous avez peur de décevoir, évidemment. Tout le temps. De décevoir qui ? Les spectateurs. Parce qu'ils me parlent beaucoup dans la rue. Et les gens ne me disent jamais des choses légères, comme dirait David. C'est toujours très, très profond. Un jour dans ma vie, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a une femme qui m'a pris le bras et qui m'a dit « Monsieur, j'ai perdu ma soeur cet été. » Je ne savais pas quoi répondre à cette phrase. Et elle m'a dit quand elle a su qu'il ne restait 15 jours à vivre, elle s'est mise à regarder rendez-vous en terre inconnue en boucle parce que c'est l'image du monde qu'elle quittait qu'elle voulait garder. C'est fort. Et c'est une responsabilité, en fait. Donc, oui, j'ai besoin de montrer une image du monde qui n'est pas l'image que CNN nous montre. Vous voyez, je n'ai pas cité les chaînes françaises. Mais à un moment donné, ça se passe entre les deux. Donc, les gens qui ne m'aiment pas, vous disiez, il y a des gens qui ne m'aiment pas parce qu'ils ont l'impression que je vis dans le monde des bisounours. Ils ont l'impression que ce qu'on vit en terre inconnue est faux. Non, non, ça existe aussi et malheureusement, on n'est pas si nombreux à le dire. Et donc, c'est important que le public sache que les deux existent. Il y a les conflits, bien sûr. Il y a des choses terribles sur cette planète. Et il y a des choses très chouettes aussi qu'on oublie de nous dire. Donc, notre cerveau finit par croire qu'il n'y a plus que des catastrophes, ce qui n'est pas vrai. La méditation, c'est très important dans votre vie. Ça a été un trajectoire un peu long. C'est survenu comment ? Grâce à des rencontres, grâce à un besoin que vous aviez de trouver une sorte de sagesse intérieure. Vous avez fait de la psychanalyse aussi, non ? Psychothérapie, oui. Psychothérapie. J'adore ça. Non, le truc, c'est que c'est une amie qui m'avait inscrit, sans me le dire, dans une sorte de programme anti-stress. Parce que j'étais dans un moment où je créais une émission et j'avais peur que ça ne marche pas. C'était l'émission du bonheur. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais expérimenter les choses dont on va parler. Bon, elle ne m'avait pas dit que c'était quelque chose sur la méditation. Non, c'est d'ailleurs pas comme ça. Et je conseille à tout le monde de le faire. Ça d'abord part deux heures par semaine. Ensuite, on fait une journée de silence. C'est super bizarre. C'est impossible pour vous. C'est ça qui est fou parce que moi, je suis bavard, je me saoule moi-même, vous imaginez. Et après, j'ai été jusqu'au bout puisque j'ai fait la fameuse semaine de silence. Donc une semaine, vous êtes avec 70 personnes, il n'y avait que des psychiatres, j'étais pistonné. Et personne ne croise le regard de l'autre. Parce que vous savez, quand je vous parle, vous faites comme ça. Donc on est connecté. Vous faites comme ça, vous voyez. Et donc je sais que vous m'écoutez. Donc vous ne croisez aucun regard. Vous ne parlez à personne. Vous n'écoutez pas la radio, vous n'écoutez pas la musique et vous faites de la méditation toute la journée, des exercices. Ça s'appelle la méditation de pleine conscience. Celui qui en parle le mieux, c'est Christophe André qui a écrit un livre magnifique. Vous l'avez reçu ? Voilà, méditation jour après jour. Et je conseille à tout le monde d'essayer. C'est l'antidote à tout ce qui nous stresse aujourd'hui et l'antidote au monde virtuel dans lequel on essaie de nous mettre. Parce qu'à un moment donné, on s'inscrit dans le réel et le présent. Avec Mathieu Ricard. C'est une approche aussi du bouddhisme ? Alors moi, je suis bouddhiste friendly. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je n'aime pas tout parce que dans le bouddhisme, on a la sensation qui veut éradiquer la souffrance. Or, ce n'est pas possible. C'est neurologiquement parlant. Il y a plein d'émotions et celles qu'on appelle les émotions négatives, elles ont des raisons d'exister. Il faut les écouter, pas les fuir. Mais en revanche, il y a des choses dans le bouddhisme que j'aime bien. Par exemple, l'impermanence. Cette idée qu'il ne faut pas s'accrocher à sa beauté, à sa richesse, à sa gloire, à tout. N'importe quoi puisque de toute façon, ça passe. Et donc, il y a une sorte de sensation de lâcher prise que j'aime beaucoup dans le bouddhisme. Vous vous attachez quand même un peu à votre physique ? À mon physique ? La vraie vérité ? La vraie vérité, vous n'allez pas me croire. Donc, je ne vous réponds pas. La barbe ? Non, la barbe, c'est de la fainéantise. Un jour, c'est un producteur. Tout le monde me répond ça. Non, mais c'est un producteur qui m'a dit j'allais me raser juste avant un direct. C'est tellement modeux aujourd'hui. Alors, tant mieux. Ça m'arrange. Vous qui avez lancé la mode ? Non, non, ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Mais Michel Drucker, un jour, on m'avait dit tu ne devrais pas faire ça, les gens en faisant qu'on s'habille bien pour aller chez eux, etc. Alors, du coup, j'ai fait un effort après vestimentaire pour qu'on comprenne que ce n'était pas de la négligence. Mais parce qu'en fait, on me disait tout le temps c'est bizarre, quand tu es à l'antenne, ça ne te ressemble pas. On me disait tout le temps ça, je ne comprenais pas. En fait, j'ai compris que dans la vie par fainéantise, je ne me rasais pas et à l'antenne, je me rasais, j'avais un côté en dimanché. Donc, pour avoir la moins en dimanché, j'ai fait comme ça et après, je me suis Et vous assumez le poivre et sale ? À mort, grâce à Georges Clooney. Il ne serait pas passé par là, je ferais comme ça. Mais maintenant, je dis OK, super. J'ai compris que ça va. Les gens ne vous rejettent pas forcément. Je vous remène aux deux ados. Vous êtes d'accord ? On y va. Deux ados avec vous, Frédéric Lopez et des réponses du tac au tac. La chose la plus insupportable lorsque l'on partage votre vie ? Alors, insupportable pour l'autre, vous voulez dire ? Je suis souvent en retard. Ça, on s'en est rendu compte. La pire excuse invoquée pour refuser un dîner barbant ? La pire excuse, je suis en voyage. On me croit souvent. Votre dernière folie passagère ? Je pars beaucoup avec mon fils pendant dix jours en randonnée. Et alors, le truc, c'est que lui, il n'aime pas quand il fait chaud. Donc, on passe notre temps dans des trucs où il pleut. Ça me paraît fou, mais lui, il est content. Est-ce que vous avez déjà pensé à la chirurgie capillaire ? Pourquoi ? Vous pensez que j'en ai besoin ? La chose inavouable que vous faites devant la télé ? Quand je regarde la télé ? Je suis souvent en jogging. Et donc, je ne sais pas, je ne me gratte pas tout le temps. Bon, c'est élégant. Vous me donnez un truc inavouable. Je vais vous décevoir si je ne vous raconte pas n'importe quoi. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir entrer comme ça en loose-dé, en catimini ? Sophie Marceau. La convention sociale qui vous agace le plus ? Demandez aux gens si ça va et ne pas écouter la réponse. Pendant combien de temps vous pouvez rester silencieux ? Une semaine. C'est votre record ? C'est exceptionnel. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide ? Pas encore. Est-ce que vous avez défendu le mariage pour tous ? Je n'ai pas milité, mais je suis choqué que ça embête des gens. Je ne vois pas où est leur problème. On ne parle pas d'eux. Quelle note vous mettriez à votre physique ? Physique ? Oui. Oh là là. Je ne sais pas, je mets 13. Bien, une bonne moyenne. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée ? Si j'étais une femme le temps d'une journée ? Je demanderais à des copines de m'emmener faire du shopping pour voir où est le kiff parce que pour l'instant, je n'aime pas ça. Ce serait dû à ça, quoi, les femmes ? Non, la question, ce n'était pas ça. Attention, pas de commentaire sur une réponse qui répond à la question. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ? Voyager dans la nature. Compléter cette phrase, un bon patron de chaîne doit... Ne pas avoir peur tout le temps et accepter de prendre des risques. Qu'est-ce que vous avez fait de fou, de plus fou par amour ? Oh, je suis le roi des surprises. Donc, je peux traverser la planète en avion alors qu'on ne s'y attend pas. Un tulle-amour rédhibitoire ? Un tulle-amour rédhibitoire ? Je n'ai pas d'idée comme ça spontanément. Moi, j'aime bien le quotidien. J'aime bien les rituels. Je n'appelle pas ça à la routine, j'appelle ça des rituels. Donc, je n'en ai pas. L'émission que vous auriez aimé créer ? Une émission qui était passée sur France 2, qui est passée inaperçue où ça se passait dans un aéroport et il y avait un garçon formidable qui accueillait les gens et qui leur demandait et qui est-ce qu'ils attendent ? Et on rentre dans des vices, c'était magnifique. Est-ce que vous avez déjà menti, là, durant l'émission ? Non. Et si je vous dis Arrête à Franklin ? J'adore ! On l'écoute ? On l'écoute. Ça, c'est bien. Bonne humeur, ça. Là, ça donne la pêche. Là, ça donne la pêche. Il y a des cœurs. Ça donne toutes les chansons, il y a des cœurs. Oui, c'est bien. On prend le temps d'écouter tranquillement. Toute la journée, vous allez... Ça, c'est épouvantable, ce titre. C'est des standards. Après, on... C'est génial. Pendant une journée entière... Ça met de bonne humeur, tout le temps. C'était bien d'être avec vous. C'était une jolie parenthèse. Ça m'a fait plaisir. Vraiment. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je vous le souhaite sincèrement. Mais ne le dites pas parce que je vous crois. Parce que ça pourrait ne pas être sincèrement. Mais je sais. Un jour, moi, je disais tout le temps sincèrement, on me disait Arrête de le dire, on ne va pas te croire. Donc, je ne dis plus sincèrement. Mais je vous le crois. Oui, vraiment. Et puis, j'espère qu'il y aura une jolie suite. Voilà, pour vous, pour l'émission et pour toute l'équipe. Demain, je reçois un invité que vous connaissez. Par hasard, on s'en est parlé juste avant de prendre l'antenne et vous m'avez dit mais je le connais. C'est un des hommes les plus exceptionnels. Alors, il s'appelle Moed Altrad. Alors, comme ça, peut-être que ça ne vous dit rien. Non, c'est un homme qui a un destin extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un résilient. Et je conseille aux téléspectateurs de regarder cette vie. Ça va vous donner la pêche. Vous allez vous dire que tout est possible dans l'existence. Exactement. Alors, il est un grand chef d'entreprise. Il a eu d'ailleurs le titre d'entrepreneur mondial en 2015. Donc, il y a quelques mois. Et puis, c'est aussi le rugby puisqu'il est le patron du club de rugby de Montpellier. Je voulais remercier la personne qui est exposée sur le plateau Thé ou Café. C'est un homme. C'est un Coréen. Il a pour nom Kwang Boom Yang. Il l'expose à la galerie Envie d'art jusqu'au 13 février. Rue Tréillard à Paris dans le 8e. Il superpose jusqu'à 28 couches de peinture. Ah oui, c'est pas économique. Qu'il ponce ensuite. Il tente de représenter le temps qui passe. Son nom Kwang Boom Yang. J'espère que je n'ai pas trop mal prononcé. Bon accent. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Portez-vous bien. Vous aussi, d'ailleurs. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Elle est rediffusée, bien sûr, cette émission. Elle est en replay sur plus.fr et puis sur notre site Thé ou Café. Et ça, éternellement. Ah, c'est bon. C'est génial. Bon, Frédéric, je vous embrasse. On va faire un petit selfie. Vous en êtes d'accord ? Avec plaisir. Et puis on se retrouve demain à 7h. Et d'ici là, vous passez une très, très belle journée. Au revoir. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada